Si je vous parle d'une ville internationale, une ville jeune, une ville à une heure de Paris seulement en TGV, une capitale régionale, une ville très très belle, eh bien vous avez deviné, je vais vous parler de l'investissement locatif à Lille, une ville à très fort potentiel. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui aide les investisseurs, peut-être comme c'est ton cas, à investir dans l'immobilier en délégant la totalité du projet. Aujourd'hui je me trouve à Lille, à Lille où on a une antenne régionale avec une dizaine de collaborateurs et où on aide des gens à investir dans des projets rentables dans les différents quartiers lillois. Et je voulais justement te parler de cette ville qui selon moi est une ville hyper attractive aujourd'hui en 2020 où je tourne cette vidéo. Une ville attractive pourquoi ? Eh bien parce que c'est un bassin d'emploi, parce que c'est une ville résolument étudiante, une ville où il fait bon vivre, une ville où de nombreuses écoles privées et universités sont présentes. On est à proximité de la Belgique, on a un prix de l'immobilier qui reste relativement accessible par rapport en tout cas à d'autres grandes villes françaises. Et on a surtout un rendement locatif qui est élevé par rapport justement à l'attractivité de cette ville. Si tu te poses la question, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu te demandes si c'est intéressant en 2020 ou peut-être même après d'investir dans l'immobilier à Lille. Selon moi, c'est une des meilleures opportunités nationales. C'est-à-dire qu'on intervient aujourd'hui nous à Lille, mais également dans la région lillois. Je pense à Valenciennes, je pense à Tourcoing, je pense à Roubaix. Et dans ces zones-là, tu peux assez facilement, en tout cas nettement plus facilement que dans d'autres grandes villes françaises, investir dans un immeuble de rapport, investir dans des logements peut-être de plus grande surface que tu vas pouvoir proposer en colocation et donc doper ton rendement. Alors, je t'invite à me suivre, on va aller dans la vieille ville et on va poursuivre cette vidéo avec des informations économiques sur les transports et sur les biens les plus rentables. Aujourd'hui à Lille, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer en 2020 quand on veut investir à Lille ? On démarre chez Investissement Locatif sur des projets, tout inclus, un petit peu au-delà de 100 000 euros. Donc quand on parle de tout inclus, on parle de l'achat, on parle des frais notaires, on parle des travaux, des meubles, des honoraires investissements locatifs et on va bien sûr sur des immeubles de rapport qui dépassent le million d'euros avec des bâtiments entiers qui peuvent être composés jusqu'à 10 logements voire plus. Aujourd'hui, ce qu'on est capable d'atteindre en termes de rentabilité, c'est assez dispersé. C'est-à-dire que si on cherche le Vieux-Lille, évidemment, on aura un rendement patrimonial, donc c'est un secteur très prisé, un secteur patrimonial avec des prix d'achat relativement élevés. On va être sur des rendements entre 4 et 5,5% et on est capable d'aller chercher des rendements nettement plus élevés quand on s'éloigne ou même sur la zone de Valenciennes qui peuvent aller jusqu'à 10% de rendement brut. Ces zones-là, ce n'est pas forcément des zones à exclure. J'étais dans le centre de Valenciennes tout à l'heure pour visiter justement les projets réalisés par des clients. Simplement, quand on va dans des villes qui sont peut-être plus secondaires, on va rester dans des secteurs sélectionnés, triés sur le volet. Par exemple, pour le cas de Valenciennes, le secteur de l'hypercentre qui reste un secteur absolument fantastique quand on parle notamment de la place des armées ou encore de la vieille ville sur la partie Valenciennes. On a des quartiers ici qui étaient historiquement des quartiers populaires et qui sont des quartiers aujourd'hui à potentiel. Des quartiers qui sont voués, évolués, qui sont déjà en évolution. Je pense notamment à certains quartiers de l'île Fivre, à certains endroits à Moulins ou encore aux quartiers d'Elem ou encore à Oisem, des quartiers dans lesquels on peut bénéficier à la fois d'un rendement locatif élevé tout en étant au cœur de l'île et tout en ayant un bien relativement liquide et patrimonial. Je pense notamment à des immeubles de rapport. L'immeuble de rapport, par exemple, que je vous montre actuellement sur la vidéo, c'est un immeuble avec un budget inférieur à 350 000 euros en produits finis et qui génère plus de 8 % de rendement pour nos clients investisseurs. Je pense également, par exemple, à ce petit T2 situé à Lille-Vauban qui est dans un secteur beaucoup plus recherché avec un rendement d'environ 5,5 % et qui, pour un prix tout inclus d'environ 160 000 euros, donc quand je parle de tout inclus, je le rappelle, c'est tout frais inclus, achats, travaux, ameublements, frais de notaire et honoraires investissements locatifs, eh bien, sera loué en permanence parce qu'on sait qu'il est dans un secteur hyper attractif. Tu l'as compris, personnellement, j'adore cette ville de Lille. D'abord, parce qu'en matière architecturale, eh bien, on a de la vieille pierre, on a des bâtiments absolument sublimes, comme le lieu où je suis en train de me promener actuellement. J'ai pris une petite rue pour qu'il y ait moins de bruit, mais ces rues sont juste fantastiques. Elles sont habitées d'une réelle énergie. On sait aussi que Rallille, c'est le troisième centre d'affaires français, donc c'est particulièrement dynamique en matière d'entreprise. Le taux de chômage à Lille est inférieur à 10 %. Et on a également, comme je le disais au tout début de la vidéo, une vraie communauté étudiante, ce qui est très intéressant pour les investisseurs qui nous suivent et qui vont pouvoir louer leurs colocations, leurs appartements de petites surfaces en étant sûrs d'avoir une très forte demande locative. Enfin, pour les investisseurs qui se demandent s'ils vont pouvoir facilement revendre leurs biens, puisque, je le dis toujours, un acheteur est un futur vendeur, eh bien, sachez qu'actuellement, Lille est la première ville de France, la première grande ville de France, pour l'indicateur de tension immobilière, c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'acheteurs d'un côté et le nombre de vendeurs de l'autre. Je vous invite à regarder sur Internet si vous voulez voir un petit peu ce classement de l'indice de tension immobilière. Lille apparaît numéro 1 avec la plus forte tension immobilière, donc l'endroit où on a le plus de décorrélation entre le nombre d'acheteurs d'un côté qui est supérieur au nombre de vendeurs, ce qui explique que les prix sont actuellement en train de monter et ce qui explique que les très bonnes affaires partent excessivement vite. Si tu as un projet d'investissement immobilier dans la ville de Lille, eh bien, sache que notre équipe chez Investissement Locatif est à ta disponibilité pour parler déjà du projet, voir ensemble si c'est un projet qui est réalisable, si notre équipe sait faire également et si c'est le cas, eh bien, pour t'accompagner dans toutes les démarches qui vont de la recherche du bien en passant par le suivi des travaux, l'ameublement, la décoration et la mise en location si c'est le souhait, eh bien, de passer par notre agence également pour cette étape. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines analyses, les visites en immersion dans nos projets lillois et dans la région lilloise, à nous mettre un like, à poser toutes tes questions en commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao !